Oui d'accord. Ouais fin. Ouais fin, toi aussi en fait. Et l'expédition de l'absolu, ok. Des collections architecturales. Bon bah on va continuer par ici hein. Ce livre genit contient une collection de plans d'architectes. Sur l'un d'entre eux est indiqué un mont de charge permettant d'accéder au tréfonds obscur en périphérie d'une bourgarde appelée Rethwin. Ok. Les tréfonds on... Les tréfonds on connaît. Donc c'est pas important. Lanterne lunaire cassée. Oh. Ah bah moi le problème c'est qu'il me faut de la... Il me faut de la poudre euh... Eh oui j'en ai deux en fait. Il me faut de la poudre de fée là. Adeptes de l'absolu. Parchemin de flétrissement. Oh. Un masquillonne des dégâts possibles aux plantes et ces dernières subissent également un désavantage sur le rejet de Saugern. On va pouvoir affronter des plantes, ok. On m'a confié la tâche capitale de dégager l'accès à Malforge en vue de prochaines expéditions. L'âme éveillée Néré me rejoindra dès que la voix est libre. Bon c'est compliqué parce qu'il est mort. Une grande excitation monte en moi à mesure que je me rapproche de l'entrée qu'allons nous trouver en ce lieu que Catholic a créé il y a si longtemps et qui est à présent cerné par la malédiction. Les fabuleux trésors de Malforge pourraient servir la cause de l'absolu. Je vais poursuivre mon exploration et documenter mes découvertes. L'entrée est actuellement bloquée par des lianes et des décombres empreints de magie noire, les explosifs de refaire l'affaire même si mes connaissances en la matière laissent à désirer. J'ai posé les charges avec le plus grand soin mais j'ai presque peur de les déclencher. Qui c'est qui a le pouvoir d'éteindre ses lianes, ce qui m'attend de l'autre côté et si je n'ai pas commis une erreur fatale en plaçant les explosifs ? Absolue me garde. Ouais bah je crois que ça n'a pas... Carlac qui fait une petite danse. Ça n'a pas vraiment marché. Vers les terres perverties par les ombres. Ah mais direct là ? Mais j'ai pas la torche en fait. Je la trouve ou la fée là ? Wow. C'était peut-être mieux à la surface avec les ailes. C'est vrai qu'au final je me demande si c'est pas une zone intermédiaire quoi. C'est vrai que j'aurais pu parler à les... Ah mais non parce que j'ai rechargé la... Ouais non. Eh ouais. Eh mais le problème c'est que j'ai pas... Attendez, je vais t'aider voir là si je... Très bien. Ouais bah ouais, super. Super super. Wow. C'est... C'est effrayant quand même. Genre là je peux passer à travers là ? C'est un peu comme les tréfonds. Il y avait un... Une espèce de voile aussi dans les tréfonds. Enfin pas de voile mais on est passé à travers. C'est une terrible menace qui roule dans les ténèbres. Une menace quiconque s'y engage. Entourez-vous de lumière pour vous protéger de ses plus rétables effets. Euh... Cherchez une protection contre la... Ah on va la trouver là. Si je fais ça là du coup là. Est-ce que ça suffit ? Oh mais ça suffit d'avoir une torche ! Oh bah si ça suffit d'avoir une torche. Euh mais je crois... Eh oui le problème c'est que tout le monde n'a pas de torche. Il y en a une. J'espère que ça va pas tuer mes squelettes hein. Et là non. Attendez. Euh... Possiblement... J'en ai. De toute façon j'ai juste à quitter la zone voilà. J'en ai peut-être au campement. Hop parfait. J'espère vraiment que les squelettes euh... C'est vrai qu'on peut pas chercher par euh... Y'a pas de recherche dans le coffre du voyage. Ce qui est un peu dommage. Y'a beaucoup de bazar hein. Mais ça c'est... C'est pas... C'est un détail. Ah ouais j'ai plus de torches. A quel moment je les ai vendues ? Ça ça c'est des provisions. Ouais. A quel moment j'ai vendu mes torches ? J'en avais une pour tout le monde. Et là maintenant y'en a plus que deux. Après peut-être que si on reste à côté euh... Y'a pas de soucis. Ah oui mais alors attendez. Ok c'est ça que... Euh... C'est ça que je voudrais en fait... Voilà c'est ça. Donc là si je fais ça... Ça... Ah ça me... Pourquoi ça me le... Ça me déséquipe du truc ? Y'a pas moyen d'avoir le... Euh... Comment on fait pour... On peut pas en fait juste l'avoir en... C'est ça qui est un peu mal fait je crois. Ah ok faut appuyer sur la même chose. Ok. Très bien. Ça très bien. Bon bon on sera que deux à avoir des torches. Donc restez euh... Restez groupés. Ça on va voir si ça... Les squelettes ont pas l'air de prendre des malus. Et ça non plus. Ok. Donc si on reste à proximité... On est bon. Ça va finir mon pack. Recette débloquée. Vitriole de l'erreau. Ok. Euh... Ouais bah ouais. Wow. Vous infiltrez à l'intérieur des tours de lune. Ok c'est derrière moi. C'est derrière moi mais euh... Oh la 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 la. En fait encore une zone... Gigantesque. Ouais. Qu'est ce que c'est que ça ? C'est un sanglier mort. Ah. Un petit panneau là. Ok. Comme ça on avait vu. On peut aller à la taverne. On peut peut-être aller au bout là parce que... Ouh. Ça a l'air d'être un truc euh... Oula. Pourquoi il y a des... Des trucs autour de lui là ? Allons voir mais j'ai l'impression qu'il se fait un peu manger par des... Ok. C'est quand même un sacré truc quoi. Une carotte pourrie ouais non ? Poche d'ombre racine. Pourquoi pas. Alors attendez. Donc là c'est un cul de sac. Ah bah là aussi. On va tout ramasser tout ce qu'on peut. Oh on va peut-être allumer ça aussi. Comme ça ça va éclairer. La Sandra. La Menestrel. Euh attendez moi. Bon des gens humains s'il vous plaît. Des gens gentils aussi. Bonjour. On arrive en embuscade. Ah ah ah. Commencez par rabaisser votre arme. Je suis Hulzok et vous. Un cauchemar dans l'obscurité. Un expert en magie. Peut-être puis-je vous aider à traverser ces ténèbres. Que savez-vous alors sujet. On va faire le gars qui connaît quoi. Ahïe aïe aïe. Oh la perception qui est ratée. Je suis gentil. Je suis gentil. Bon comment j'y arrive hein. Oh non. Bon va y avoir une dinguerie. non lui aussi il a raté la perception qu'est ce que c'était que ça ah j'aurais pu le prévenir si ça se trouve c'est pas lui si c'est les gens qui prennent son apparence pour enfin il était dans la lumière là oh wow ah bah là je crois qu'il est pour le coup il est vraiment parti dans la lumière qu'est ce que c'est que ça c'est Jonas mais en ah ouais allez-y je m'en occupe vous préparez au combat les ténèbres peuvent forcer une transfiguration rapide quelle majeu est-ce là j'avoue que ok ah oui ils sont beaucoup vélocité ah oui il a gagné vélocité ah oui grâce au grâce à ça là ok du coup alors ah ils sont dorés on a jamais vu c'est encore doré parce que bleu c'est allié rouge c'est ennemi et vert c'était allié mais doré c'est quoi c'est qu'ils sont entre 31 points de vie ouais mais il n'a pas attendez parce que là attendez attendez ah oui d'accord je sais pas à quoi je m'attendais mais résistance ouais bah ouais alors immunité contre les dégâts nécrotiques logique et les dégâts de poison logique aussi vulnérable aux dégâts éradiens ah c'est là où je serais content d'avoir ombre au coeur mais je crois que je vais aller la rechercher au final j'étais en mode on va juste faire le sauver le père de Will avec lui mais au final on n'y est pas encore autour vision dans le noir éthérée est intangible ce qui fait qu'elle ne peut pas être bousculée lancée ok par contre on peut quand même les toucher fait le ouest face à la lumière du soleil ouais fusion avec les endroits tant qu'elle se trouve dans une zone la créature se fond de l'ombre ce qui la rend invisible ah voilà après on la voit là ou pas très bien donc c'est mon squelette qui commence elle est là on est tous là on va essayer de tuer celles qui sont les plus proches de nos amis là ok ah oui mais ça c'est pas grave c'est les dégâts décrotiques et je pense que je vais me rapprocher pourquoi je peux pas ah ouais parce que tout le monde boke le chemin ah ouais alors on va voir un petit peu les dégâts que ça met ça ah mais elle est je suis possédé lui ah ouais ok ah peut-être qu'il y en a sans premier ce qu'on tue les ont ou temporairement hostile neuf non il est fragile non on va se focus sur ok ah du coup ils prennent quelques dégâts mais pas pas énormément ok c'est Jonas qui joue nice ça c'est parfait ah mais il se fait booster par la de force au squelette ah ouais donc là il est parti invisible pour en obscur d'accord les dégâts très bien ah ouais ça va être compliqué là du coup et du coup celui là que j'ai blessé en plus il est totalement parti ah ouais ah ouais il est totalement parti ça c'est Jonas ah ouais ah bah au pire on va focus ce qu'on peut focus donc là tout le monde me voit absolument partout lui il est de l'autre côté on devrait peut-être s'occuper de celui-ci comme ça on aurait le high ground après pour le coup ah mais je peux pas what je peux pas oser là pour le tour que je dois faire euh bah au pire je vais sauter ah ouais mais ça va m'utiliser une action bonus euh ah ouais je me suis vraiment bloqué comme ça là pas le choix parce qu'au pire ouais pour avoir le le high ground euh après là si je me cache je pourrais faire l'attaque mais je pourrais pas hein on va se cacher ok voilà il a pris il a pris ce qu'il fallait euh tac 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 d'ailleurs c'est vrai que il y a quelqu'un là qui rattrape qui rattrape mes vidéos depuis le début qui les mange même très très vite et euh c'est vrai qu'il y a des vraies infos bon qui ont peut-être été dites dans le jeu mais c'est vrai qu'au final les attaques d'opportunité c'est que quand on quitte en fait la zone donc c'est vrai que c'est pour ça que des fois j'étais en mode tiens c'est marrant là je me fais pas attaquer je me fais pas attaquer parce qu'en fait je reste à distance de la personne quoi c'est tout bête mais et c'est pareil au début avec Astérian c'est pour ça que j'en parle parce que là j'ai Astérian où il y a des moments où je au bout d'un moment je me suis dit tiens pourquoi là je peux pas faire une attaque vous savez les attaques furtives alors qu'avant je pouvais parce qu'avant j'étais assassin donc j'avais un bonus de porte-munité sur toutes les personnes qui avaient pas encore joué mais là maintenant comme je suis passé voleur bah je peux plus faire ça sans avoir un bonus moi-même quoi c'est vrai que après c'est ça en fait c'est que le jeu tout est expliqué mais c'est très facile de bah surtout quand on connait pas de s'en mêler un peu les pinceaux quoi c'est quoi ça il boit mon âme en fait il n'aura fonctionné 3 points de force ah ouais c'est pas grave de toute façon on s'est pas axé sur la force par contre bah ouais c'est ça il s'est encore barré lui et ouais donc tant qu'il est je peux pas le ah ouais c'est terrible en vrai la cendre à la menestrel Jonas vas-y met tout sur Jonas oh les bons dégâts et on va peut-être rester un peu là ou à des astrayons si ça revient vers lui à moins que quand ils prennent un certain nombre de dégâts ils disparaissent il s'enfuit ok on jouait il aurait dû le mettre sur la même mais tant pis mais du coup ouais c'est vrai que c'est cool d'avoir des gens qui qui découvrent qui découvrent la chaîne et puis qui s'y connaissent un petit peu en tout cas cette personne a l'air de s'y connaître je pense qu'elle a fait du donjon et dragon du coup bah ouais bah je vais focus ce que je vois de toute façon il est où mon hein ah parce que j'ai la torche ah j'ai pas remis ah bah oui du coup j'ai pas mon bâton bon c'est pas grave on va faire du feu voilà ça du coup on peut pas pousser je pense que je vais peut-être m'approcher ouais en vrai on va rester pack et ils ont pas d'attaque ah c'est pas d'accord en fait ils sont au même endroit c'est juste que je les vois plus bah celui-ci pour le coup il a ah ok donc faut qu'on garde la vision quand même sur le plus de monde possible ah ouais bah là limite je pense que je vais aller c'est vrai qu'aussi ouais faut vraiment pas que j'hésite à utiliser la rage là en vrai ah ça peut valoir le coup c'est vrai que c'est quand même bien quoi je vais relire quand même les trucs vous effectuez une attaque au corps à corps avec l'arme dont vous êtes équipé donc ça c'est l'action bonus ça pour projeter mais ça on pourra pas le faire sur les ombres et aussi résistance aux dégâts physiques ainsi que d'un avantage sur les tests et j'ai de ce regard basé sur la force donc c'est quand même pas mal et d'ailleurs chose que j'avais enfin mal compris oui et non c'est les doubles flèches moi j'étais en mode c'est double résistance mais en fait non c'est juste que le bleu c'est contre les attaques magiques et le blanc c'est contre les attaques qui sont non magiques donc là par exemple résistance au feu c'est tout ce qui va être voilà moi je pensais que c'était vous savez une double résistance mais non donc voilà en vrai après c'est une action bonus de toute façon j'ai un coup gratuit ouais c'est vrai que j'ai un coup gratuit comme je vais forcément me faire attaquer ça va être le moment de ah oui faudra je remettre dans l'ordre ça parce que ça casse tout tous mes trucs c'est terrible ok donc ça ça proc on va remettre un coup parfait là on est bien comme ça oui il a encore la vision dessus on pourrait espérer un one shot au pire je vais tenter on va espérer faire un bon rôle et on va essayer d'atteindre là dommage dommage il dit ça va être proc sur le premier très bien donc ça c'est bon on va se j'ai envie de rester là pour être avec Astalon parce que je sens qu'il va se faire retourner par l'ombre donc on va rester comme ça ça c'est dommage oh ça c'est vraiment dommage pour le coup ok squelette hop on va focus de plus près c'est pas mal on va le reculer un petit peu est-ce que je peux pas donner la vision sur une ombre non je peux pas donner la vision sur une ombre après ils sont tranquilles ça va bon je dis ça et ils peuvent très vite s'envoler mais oh oui critique yes ça s'arrête ok pour l'instant bah si pour l'instant il y a celui là qui est mort Jonas mais après attendez est-ce que ceux qui meurent dans l'ombre sont maudits doivent y demeurer éternellement ok non on peut pas le sauver si on tue les ombres parfait ok il a réapparait en état de choc ah oui du coup ah oui du coup on prend des embuscades du coup après ça me met mes charges de foudre donc écoutez euh tant mieux je vais peut-être tenter une petite flèche 9 hp ah c'est vrai que ça a été nerf ça maintenant c'est vrai que ça a été nerf ouais ça c'est terrible euh déjà je peux avoir le high ground euh ouais parfait 22 plus 1 ça arrive j'aurais peut-être dû le mettre sur quelqu'un qui était presque mort mais c'est pas grave euh 30 23 impeccable en vrai je vais faire full dégâts non c'est pas grave on peut ça c'est bien non plus on la voit toujours là on les voit non il y a que celle qui était près d'Astrayon qu'on voit plus je sais vraiment pas où elle est partie ah est-ce qu'il peut ouais ils ont un petit dash aussi quand même ok hop on focus parfait lui elle est là ok ils font mal quand même il va falloir se dépêcher pourquoi il veut absolument tuer celle-ci lui c'est de la rancœur là à ce niveau là tu sais le qu'on voit dans la lumière et qu'on est proche quoi ok ça va être à moi je vais peut-être pouvoir finir celui-ci oh j'aurais dû rééquiper mon après rééquiper ça m'utilise de l'action quoi là si je change de si je fais ça équiper ça m'utilise mon action donc je pourrais absolument rien faire si j'ai rien en action bref en termes de dégâts quoi ouais donc ça sert à rien allez un bon dégât dommage je peux pas là par exemple ouais non et ça coche c'est que des actions bonnes nues ouais ok Karlak va pouvoir finir parfait et on va aller chercher par contre du coup attaque frénétique entre 7 et 12 ouais c'est pareil en fait ah oui mais sauf que c'est une action ah oui ah oui mais c'est ah mais oui ah oui mais oui je viens de tituler c'est que là je peux mettre 3 coups en fait ah ouais c'est huge euh faut pas que je me trompe Jonas il est là ah ouais du coup je peux mettre 3 coups c'est vrai que c'est huge donc là on va taper bah celui-ci parfait ok on va essayer de bien finir celui-ci parfait ça c'est parfait donc on assume qu'il y en a plus derrière on va se rapprocher tranquillement après il y a toujours le squelette pour voilà parfait ah mais un coup de torche en fait bah elle parce qu'elle aussi elle est elle est surprise mais c'est marrant que l'ordi préfère faire une action plutôt que est-ce que je l'atteins je l'atteins je suis en désavantage mais ouais moi ça a été tenté allez oh et bon coup je pense pas que j'ai la porte j'ai la portée là j'ai la portée c'est juste que j'ai pas d'avantages ah oui parce que je suis voilà ah bah on me voit là ah on me voit on va faire une flèche une flèche basique parfait voilà ça c'est bien est-ce que est-ce que je peux sauter sans perdre de la vie oui parfait voilà et on va essayer de s'approcher nickel elle se rapproche parce qu'elle a pas le choix elle a pas été surpris là c'est marrant ah si il y en a bien une là il y en a une qui est là est-ce que je peux donner la vision ah non parce que j'ai pas de lumière on donne la vision que si on a des torches ok ah ouais mais du coup là son ah ouais ah ouais d'accord alors attendez est-ce que je peux oui parce que celle-ci elle est cachée celle-ci aussi on peut la relever ou pas ah ouais non c'est vraiment des torches quoi ah oui oh oh si ça marche oh oui ok 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 ah par contre il prend des dégâts c'est à chaque tour la malédiction du coup alors ça dure deux tours vous subissez des dégâts nécrotiques à chaque tour ces dégâts doubles à chaque tour la malédiction vous affecte ok ah ouais donc on peut très vite s'envoler très bien l'autre on la voit pas donc on a pas le choix les dégâts sont du coup elle est derrière il faudrait que je bah au pire je vais donner la vision je vais donner la vision à mon équipe voilà parfait ah donc c'est ça faut avoir une torche très bien mon carlac par contre elle va pas pouvoir m'aider moi c'est pas grave hop là si on peut le tuer c'est cool parfait et ouais malheureusement je serai trop court par contre je pourrais le lancer je veux imaginez je lance le non ah c'est quoi ça fin de rage ah oui et attaque de corps à corps est-ce que je sais pas non c'est là on va s'approcher ok nickel et will ouais en effet c'est ton moment parfait oh j'ai de l'inspiration ok ah c'est cool d'avoir des gens gentils des alliés il a destilé son armure un endroit sûr voulait dire un endroit où les ondes ne peuvent pénétrer bon on en aura perdu hein c'est mieux que c'est mieux que tous hein pour le coup est-ce que ça se loot ah ouais ça se loot oh d'accord ah ouais c'est le passé enfin c'est la vie des ombres quoi ah ouais c'est c'est horrible du coup on tue des entre guillemets des innocents quoi ah ouais je me demande si si j'utilise une flèche de feu et que je tire ah je me retourne le sol est-ce que ça éclaire là autour ou quoi c'est vrai que c'est pareil ça tout ce qui est parchemin et les flèches tu le sais pas vraiment c'est une narratrice ça prend vraiment la petite voix genre ambiance quoi ouais ok ok bon bah direction l'auberge de toute façon c'était un peu lent à sentir peut-être aller checker ah mais le chemin il est le attendez c'est un peu bizarre là avec les hauteurs et tout bon restons restons côte à côte bon au moins les squelettes sont immortelles faut pas prendre de dot ça on va ramasser histoire de faire des potions que je ne ferai pas très bien donc là on arrive d'ici on va checker par la vitrine donc c'est derrière moi au final ouest c'est stylé de fou en vrai par contre effrayant mais mais stylé oh parfait après ouais les torches c'est bien mais du coup j'ai pas mon truc équipé quoi après oui c'est pas grave parce que c'est un mage moi j'ai quand même mon bâton donc il faudrait mais je peux pas donner la torche à Carlac parce qu'elle se bat pour le coup avec ses armes Astarion c'est pareil est-ce que j'avais l'anneau là lumière par contre c'est un objet un objet jusqu'au prochain long repos donc si je fais ça que je mets ça attendez attendez je vais tenter une dinguerie je vais mettre mon bâton par terre je vais l'infuser de lumière euh c'est où et je vais prendre le bâton et ça marche pas ah parce qu'il est pas équipé peut-être oh ça marche ok je suis un génie je suis un génie je suis un génie si ça repousse les ombres c'est trop stylé ça a l'air du coup parce que ah bah voilà Will c'est pas grave il peut garder la torche parce que ouais c'est un mage bah voilà mon bâton de la lumière et j'ai l'impression d'être Gandalf suivez-moi je vous ouvre la voie charmant petit oeuf ok corbeau oulala euh ah si en vrai bah si je me dirige complètement vers l'aube c'est que c'est bizarre parce que c'est enfin là on va vers le bas alors qu'on monte enfin c'est c'est le principe des caméras mais ah non aussi c'est par là en fait coffre de voyage un petit corbeau là d'accord ça veut dire que si j'y touche c'est une orbuscade très bien bah écoute on va laisser l'oiseau ici chiffon ok par contre j'aimerais bien les petits oeufs là charmant petit oeuf ça leur a assez spécifique en plus hop là ça fera des voyages ah à toi de jouer parchemin d'armes magiques très bien et de l'argent il y a un squelette il est un peu feignant quand même très bien donc on ne touche pas au corbeau ça donne envie quand même mais euh non soyons intelligents oh l'ambiance de zinzinring ah ouais donc ça en fait c'est c'est mon gardien ça ok voilà sans encombre bah le mur quoi enfin le mur ouais je suis un gentil voilà j'ai un bâton de lierre laissez moi passer oh la double c'est cimetière oh l'ancienne bon je peux vous dire qu'elle a l'heure n'a tué des ombres ah oui ok ok c'est un druide bon une fois j'aimerais que les gens se contentent d'un simple bonjour c'est vrai que j'aéra je présume moi c'est Yulzok je vous garantis que rien de tout ceci de tout ceci n'est nécessaire je vais compter jusqu'à 5 non mais peut-être pas fascinant votre maîtrise de la magie des applications techniques force admiration j'ai peur qu'elle le prenne un peu comme du foutage de de tronche mais moi c'est Yulzok et je pense qu'on peut baisser les les mains très bien comment ça vraiment non mais s'il vous plaît du camp laissez moi une chance de gagner votre confiance j'ai sauvé vos soldats et c'est comme ça que vous me remerciez pouvez-vous au moins m'expliquer à quoi arrive ce petit jeu c'est vrai que j'ai quand même sauvé vos soldats parce que j'ai un barbare dans l'équipe et que j'ai pas besoin de faire des ouh j'en ai déjà 5 dans ma tête si vous voulez savoir voilà oh mais c'est encore des gens oh mais c'est pas de ma faute je ne suis pas une âme éveillée bah c'est vous tournez vers les menestrel que vous avez sauvé ah c'est que quitte à combattre je préfère avoir 3-4 mecs avec moi acceptez votre sort vous débattre contre les lianes bah disons qu'en termes de force je suis pas très bien placé votre petite expérience n'est pas rien la larve pourrait réagir à tout et n'importe quoi c'est faux on le sait euh oh mais j'ai pas envie de combattre en fait on peut pas juste se serrer la main ça j'ai peur que c'est en mode aidez moi à combattre quoi ça c'est sûr ça si ça rate c'est sûr mais dans le doute enfin je sais pas prenez ma défense ah molle c'est celle qui nous a balancé au début dans une réalité alternative c'est vrai parce que je suis un craque ok sauvé par un enfant quoi c'est là un mystère qui vous dépasse bah qui nous dépasse aussi je peux pas expliquer vous allez devoir me croire je pense que c'est en rapport avec ce drôle d'artefact oh ah bah oui oh bravo et je crois que je vais vite reprendre au broker après c'est quand même un truc secret je sais pas si on brokera il aimerait que je peux pas vraiment vous expliquer en vrai pour l'instant c'est bon c'est bon on voulait la réponse à votre question montrer l'artefact je sais qu'il est difficile de s'en sentir en confiance par les temps qui courent mais vous devez me croire je ne suis pas au service de l'absolu ah j'ai ah mais si c'est un rôle 20 parce que c'est pas vraiment mon artefact donc ouais vas-y on a pas le choix si on peut avoir des alliés c'est pas de refus oh wow oh ah oui ah mais comment du coup je peux avoir les pouvoirs alors que j'ai l'artefact sur moi pourquoi ils explosent pas les c'est un peu bizarre dire à Jairat est-ce que vous savez sur l'artefact quoi que ce soit elle souhaite de nombreuses vies bon bah allez allez on discute on discute je cherche les tours de haute lune je m'en vais à anéantir l'absolu dans son propre repère à haute lune je cherche les remèdes de parasites qui me mangent la cervelle les tours de haute lune sont ma seule et unique piste je suis en vacances j'ai mis raison non mais on va on va dans le repère ah mais voilà oh le règle de château ok c'est vrai que si on peut faire des combats avec des gens ça serait cool ça changerait un petit peu elle vit en ville non pas vraiment pas vraiment c'est une fois c'est une fois c'est une fois c'est une fois de la porte de Saravok, un barle sport qui essayait de placer la ville en guerre. Ma mère nous racontait des histoires de ces histoires. Les légendes qui protèèent la ville du mal. Elle disait que Jahira était un druid powerful. C'est dur, dur, dur. Je me suis dit ces histoires depuis des milliers. Je n'ai jamais pensé que je rencontrais Jahira. Elle est un héros et je suis toujours... une fille de la ville. Je ne crois pas qu'elle veut nous parler de travailler ensemble. Quelle journée ! C'est vraiment Carla qui est trop cool. C'est elle qui visuellement fait le plus peur mais en fait c'est la plus douce quoi. C'est vrai que ça fait plaisir. C'est quand même agréable d'aller dans des endroits sans se faire attaquer. On va pas se mentir. Ok, on a un petit point de TP. L'intendante. Chercher... Quoi ? Une protection ? Parler ? Ouais ouais ok. Oh la musique ? Très bien. Donc là on est en détente. Du coup il y a de quoi manger. Le cœur des enfers. Comment ça ? Chercher une protection quand elle atteint les... Ouais je parlais à Jahira. C'est où qu'on mange ? Elle a dit qu'on pouvait manger hein. Outil de désamorçage. Ouais là par contre. Hop là. Oh wow ! Sombre gueule le cruel. Quelle création de viciuse. Je sors que ses yeux suivent m'a. Personne peut... Adorable. Mais viciuse, mais adorable. Ok. Un salon. Tout le monde parle en même temps. À l'aide. Carlac peut-être ? Ok on est tous nuls. Penderie. Oh ! L'huile de LOS. Net huile. Ok. Attention de guérison. Désamorçage. Bon on va tout prendre hein. D'ailleurs je devrais prendre. Avec l'aison. Arbalète de poing. Matisse. Ah bah oui celui-là qui nous avait vendu les... Eh oui ! Oh ! Je... Ouais. Je pense que j'étais. Je veux dire... Tu devrais éviter de lutter contre les devils si tu peux. Mais si tu n'as pas... Ça aide à avoir un bon right-hook. J'ai vu que tu t'ouvres plus des démons en deux coups. Bam ! Bam ! On était tous comme... Wow ! Tu n'as jamais entendu de l'Blade de Frontiers ? Si tu n'as pas aimé de monstres-smashing... Tu peux être un fan de sa vie. Qui c'est ça ? Ha 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 ! Mais t'es des RT qui ? Les petites piques. Les petites piques quoi ? Tu n'as jamais besoin d'utiliser tes piques à tout. Dans ce cas... Tu veux acheter un autre ? Ha 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 ! Il ne perd pas le nord lui. Il ne perd pas le nord lui. Un hacker de Oval, sérieux, c'est quoi joueur de conseil ? Ce gars semble vous idolater vraiment. C'est beau à voir. C'est vrai. 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 Et tu sais quoi ? T'as quelque chose qui pourrait m'intéresser ? Hum... Je ne vais pas le mentionner à quelqu'un. Mais j'ai quelque chose de très spécial en stock. Ok. Une clé. Qu'est-ce qu'elle ressemble ? Qu'est-ce qu'elle ouvre ? Qu'est-ce qu'elle s'ouvre ? Qu'est-ce qu'elle tient derrière son coffre ? C'est pour l'un d'achat 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 d'achat. Comment ça entame favorable ? Tromperie, maîtrise. J'ai équipé un truc que j'ai déjà oublié. Persuasion. Vous savez quoi ? Pour lui apprendre les bonnes manières. Non pas ça par contre. Pour lui me faire attaquer encore. Ok. Quoi ? Comment ça il résiste ? Ah et là j'ai plus le truc. Ah c'est qu'une fois. Intimidation. Masque. De tribun de la nuit. Oh. Allez puisque je te le dis. Six. Ça va. Donne la clé. Voilà. L'arrosera arrosé. Clé en forme de tour. Oh. Ah bah peut-être la clé du coup pour autre lune. Il est là mon trousseau. Je peux pas euh... Ah oui de tour. Ah oui d'accord. D'échec quoi. Très bien. Oh. Attends, attends, attends. Déjà je visite. Où est la potion là ? Je perds des trésors. Oups. C'est pas ce que je voulais faire je suis désolé. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Une ancienne carte de la région corrigée à la main au fur et à mesure que son propriétaire explorait les environs. Les notes ajoutées inclus. L'entrée de la cité est bloquée par une puissante malédiction. Haute lune. Un lieu malfaisant. Poste de péage. Possibilité d'assaut par la berge. Distillerie. Provision. Maison abandonnée. Gare aux ombres. Ah c'est peut-être là où il y avait le... Le corbach. On a pas touché donc c'est cool. Enregistre des clients. J'aurai Closet Hamster. Gesso Dominguez. Il y a beaucoup moins. Plus de plaques. Alké. Ok. Porte en chaîne. Bon je visite hein. M'enveuillez pas. Oula. Il y a une cérémonie là ou... Témoignage d'un menestrel. Témoignage d'un menestrel. Il y a l'ultime combat de Catharic Thorn. Élu de... Le texte qui suit retrace une bataille entre les disciples de Catharic Thorn et les forces magiques des menestrel. J'ignore que l'énergie magique que les tribuns de la nuit ont invoquées dans notre plan, mais si elle provient de la trame, qu'elle soit modite pour l'éternité. Trois jours durant, nous avons asségié les tours. Trois jours durant, leurs traits ténébreux ont décimé nos rangs. Et ce n'est qu'au troisième jour, quand ces hommes commencèrent enfin à tomber, que Catharic Thorn s'est décidé à rejoindre la mêlée. Ok. Très bien. Euh... Comment il s'appelle lui ? Point Greta, ok. Je suis en train de me servir ça en détente ? Point Adweek. Ça marche. Ok. C'est qui dort là. Ok. Conseillère Floric. Bonjour. Mais c'est celle qui était au... Au... Comment dire ? Au bar, mais au machin, non ? Pas encore. Et bah voilà, pas encore. Et cet homme sort le lit de camp, d'où sort-il ? Les points enflammés ont l'intention de se contenter de faire le planton ici ? Ah, pas encore. Absolument, c'est le plan. Ok. Quand on va arriver à Baldur's Gate, ça sera tout détruit, ça va être si triste. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est... Enver Gortash ? Lorsque je le savais, il était un joueur minor dans les affaires de la ville. Il y a beaucoup changé depuis que tu as abandonné Baldur's Gate, Will. Gortash a gagné considérable influence depuis l'époque. Le garde-ciel, de quoi s'agit-il ? Je suis un peu le... Je connais pas grand-chose. Le garde-ciel, c'est le futur de la guerre. Les automatons Gondiens qui peuvent être envoyés à la guerre sans risquer de la vie. Excepté ceux de nos ennemis. Le Lord Gortash a seulement accompli le travail sur les prototypes avant que Ravengard et moi s'éloignent pour Eltarol. Mais même, ils étaient formidables. Avec le garde-ciel à nos côtés, nous pouvons stormer la tower, qu'importe quel que la Ketherick met à nous. Je suis sûre de ça. Je vais faire ma meilleure, mais il y a chaque chance que je vais falloir la curse de tous les cultes avant que je rentre à la ville. Ne comptez pas sur moi et assume que aucun aide est venu. C'est dommage, hein ? Ok. Bah je l'espère ! Très bien. Oh, il y a quoi au-dessus d'une là ? Je peux lui parler ou quoi ? Flame Color, c'est ton nom, n'est-ce pas ? Art Color ? Je suis Fistula. Nathaniel et moi ... ... ... ... ... ... ... Ok. Ok. La gisombre. Le dynamètre Daniel dont il a parlé tout à l'heure, qui est-ce ? Il est en mesure de vous entendre ? Lui est-il arrivé ? La chanson, vous ne l'aviez jamais entendue ? C'est peut-être important. Vous avez déjà cherché l'éventuel effet personnel ? C'est un cas désespéré, je ne sais pas. Je vais voir ce que je peux découvrir. On est là pour ça. Lettre en mauvais état. Quelque chose dépasse de sa poche ? Bah lettre, non ? Ou il y a autre chose ? Déjà, disons la lettre en mauvais état. Agent Arthclag, donc c'est celui-là. Grade, flamme. Objectif, obtenir des informations sur les activités en cours dans les terres rattachées autour de Haute Lune, administré par Catharic Thorn, descendant de la Maison Thorn, implantée dans la région depuis des temps immémoriaux. Instructions. Prenez vos quartiers à l'auberge de l'Ultime Luaire et commencez à enquêter à la Maison de la Guérison Locale. Les rapports qui nous sont parvenus font état d'un phénomène de corruption sous-jacente, mais cela reste à confirmer. Remarque, les membres locaux de la famille Thorn vénèrent s'élouner depuis des générations, mais les rumeurs indiquent qu'une enclave de disciples de chars aurait pris racine dans la contrée depuis quelques temps. Menez l'enquête sur la question et re-témoins vos conclusions. Signez le Grand-Duc. Ok. J'ai une ronde, c'est qu'il y a un peu. Ouais, mais du coup, il y a autre chose dans sa poche. Si vous avez une idée de comment passer à lui. Oh wow ! Observez son intellectuel, il s'agit peut-être d'une sorte de mal magique. Donc, sondez son esprit. Cette chanson, vous ne l'avez jamais entendue. Passez en revue ce que vous avez appris au cours de votre formation en quête d'une explication à ses symptômes. Ah, c'est le meilleur truc qui peut marcher. Avec deux lancers. Plus l'anneau, plus le truc. Parfait. Deux peu, hein. Parfait, ça compte pas les bonus, mais... Impeccable. Il a passé un long temps dans la lumière, Val. Un régime d'un pays sans couleur ou de lumière. Il a eu un terrible effet sur lui. Sans un rappel de qui il est, de ce qu'il a appris, sa tête sera perdue dans la lumière. Ah, ouais. Savez-vous où vous êtes, Flamme Kulag? Amstigation... Ouais, on va... Apparemment il y a quelque chose dans sa poche, donc... Sauf s'il parlait de la lettre. Ok. Oh, c'est un bard, c'est un bard. Savez-vous où vous êtes, Flamme Kulag? Eh bah, c'est ça le problème. Ce jour, j'en ai ramassé une... Lire des araignées. En plus, c'est marrant parce que c'est un objet de quête, apparemment. Pourquoi, je sais pas, mais... Ah, Karlag, peut-être. C'est ça. So, Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this steel watch of his. Ouais, ouais, ouais. I've never really told you the story of me and Gortash, did I? Let me set the stage. Très bien. The year, Tenere. The place, a sleepy little town called Baldersgate. Our hero, Karlag. A knock-kneed delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash, when I fell into the wrong crowd. Gortash. I respected him so much at the time. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. I never found out what Gortash got in exchange. This is the kind of man who gets a title. Authority makes me sick. Oh, the city. Baldersgate. Home. I can almost taste it, you know. What if Gortash can spoil all that? I don't know if it's the end of the adventure, but if it's the end of the adventure, we're not ready to arrive. But, it's very rare to see the Karnak who is becoming my best friends. But in the meantime, there is... There is... There is... There is a broker, I forgot. I'm sorry. I'm gonna do it. I'm gonna do it. I'm gonna do it a mod for having... I'm gonna do it. There is one for having the most companions possible, but it's not that it will, unfortunately, to do the balance of the game. I'm not gonna do it. To combat a 6, it's not like a 4. So, this will be, unfortunately, not feasible to be able to play out the adventure. Poussez-vous, by the way. And, in addition, there is... Plus it's... Plus it's going to be difficult to pass. Anno, Certi, an Emerald. Why not? It's not a vol, then. The wooden board. de quoi oh ok à note d'explosion de neige quand le porteur inflige des dégâts de froid il crée également un cercle de glace ou quoi mais c'est trop bien pour moi ça mais attendez mais c'est actuellement trop bien pour moi ce journal est manifestement très ancien porte pourtant ces pages ont l'air d'avoir à peine dit combien de temps vais-je encore devoir me languir ici je devrais être à la porte de baldur depuis une semaine mais ce maudit responsable du poste de péage refuse de valider mes papiers mon père sera furieux quand il l'apprendra ce village a quelque chose d'étrange les gens longent les murs comme si j'avais quelque chose à cacher et les temples de la vierge lunaire ne sont même pas entretenu j'espère on apprend davantage sur casseric torne le chef du village mais le seul fait d'évoquer son nom mais tout le monde est à l'aise j'ignore si je serais gâte de supporter son roi pendant une heure de plus c'est quoi ces vols de mort en fait le type pas prononcer son son petit balcon ok stylé ah ouais mais là non là c'est c'est littéralement pour moi en fait donc c'est autour du porteur et de la cible et où autour de là où des cibles non ah ouais du coup c'est trop bien si son paquet et tout par contre du coup là mon bâton est ce qu'on voit qu'il est qu'il a un statut lumineux ou pas non j'ai l'impression d'ailleurs qu'il y ait ce qu'il fait encore la lumière j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression qu'il fasse encore de la lumière dans tous les cas de toute façon on va mettre ça parce que ça ouais ça ça peut servir quand même voilà ouais c'est trop bien c'est trop trop bien ok ok on va faire le tour mais c'est vrai que ouais oh bah mais non il est là lui vous avez sauvé cette gamine dans ce cas vous avez bien mérité un petit remontant la gamine a raison vous devriez lever le pied sur l'alcool que direz-vous dépensé votre chagrin au lieu de le noyer dans l'alcool ça c'est non ouais faut lever le pied quand même c'est pour vous la chope qui fait trois vols la taille de sa tête aussi qu'est ce que se passe-t-il vais-je vous aider d'accord mais comment ça vous savez où ils sont ? mais il y aura du monde autour j'ai l'impression que la tour c'est vraiment c'est c'est the place to be quoi vous m'êtes mort qu'aux mains de ces malades non mais si c'est encore en vie je les sauverai mais c'est pas en buvant que oui 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 faisons ça faisons ça très bien mais je pense qu'on a fait le tour du le tour du truc là c'est où il y avait la zone celui-là qui fait dodo pour l'instant enfin dodo ouais petit balcon ouais on pourra discuter avec il y avait quoi là c'est sympa ici quand même en même temps il n'y a pas d'ombre qui veulent nous ouuuuh sa majesté comment ça viens par là toi ah ouais petit petit ah attendez c'est vrai que j'ai pas d'ailleurs j'ai pas remis la potion enfin la potion pas la potion mais le sort là ah ouais si j'oublie la moitié de mes buffs ça va pas le faire donc ça et du coup c'est vrai que les animaux à part les potions j'ai rien quoi bon après j'en ai beaucoup donc bonjour pourquoi tu t'énerves comme ça mes excuses je garderai mes distances à l'avenir mes attentions sont bonnes je voulais juste admirer de plus près je vois tout à fait ce que tu veux dire ah mais c'est vrai que vous êtes magnifique ah là là toucher le comment dire flatté les gens ça marche tellement facilement t'es un rôle d'animal dis moi comment tu es arrivé jusqu'ici admire le chat sans mot dire tu as l'oeil à tout on dirait as tu remarqué comme ce soit intéressant depuis que tu es ici un petit ragot par exemple si on a une quête pour récupérer du lait c'est le meilleur jeu c'est le meilleur jeu non il n'y a pas de quête c'est dommage et bien Starion il approuve parce que lui aussi il aime trop sa personne c'est dommage qu'il n'y ait pas de quête pour trouver le lait excusez moi c'est c'est moi ou c'est Raphaël là salut mais comment ça il y a Raphaël ici là en détente c'est moi pas vraiment ils parlent pas le nord les enfants c'est toujours du skam replie toi protège la dame avant tout autre chose tu n'aurais pas joué avec cet homme c'est un diable risque de te décevoir je n'ai jamais joué au fer de lance bousculer accidentellement le plateau en faveur de balle ça donne envie mais c'est vrai qu'en face c'est quand même un diable quoi sans piège est plutôt bien ficelé mais sans cirque m'a l'air vulnérable tu ne trouves pas ben j'ai pas vraiment vu le terrain en fait puis je pense que ça se trouve ça se joue différemment que les je sais pas mais en vrai ça a l'air vulnérable non c'est une question après tu n'es pas obligé de ok du coup il sait comment le contrer non non ah mais tu peux rejouer deux fois ah oui c'est pas du tout les échecs quoi la calum sham rules brava lovely work i see i was right to make you the offer i did oula you will consider it won't you elle a échangé elle a demandé un service au diable contre une partie de ah faut pas faire ça faut vraiment pas faire ça what a lovely specimen she is a blushing apple begging to be plucked no the seems it no i had no idea i you play il y a de autre chose que нужно noulera qu投げ et avant il j il in und Oh, hold on, hold on, hold on. Oh, hold on, hold on, hold on, hold on. Oh, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Je n'ai pas fait gaffe dans son dos qu'il y avait... Ah oui ? Comment j'ai pu rater ça quand il était euh... Je pense que ton... ... pourrait être vraiment exquisite. Je te vois bientôt. Le fait c'est que par votre faute nous en sommes réduits à faire le sale beau d'un diable. Non mais j'aurais pu vous aider. Oh waouh, ça fait mal ce qu'il dit hein. Il a changé de souhaitement parce que c'est pas ça qu'il a normalement. Où il est inspiré. Ok. Ah ouais c'est vrai que... Attendez, juste... Du coup je suis curieux maintenant. Ah ouais, j'ai jamais fait gaffe quoi. Mais du coup il avait pas ça dans la cinématique hein. Bon, rhabillons ce chair à Stallon. Euh, oui il a un petit mot par rapport à ça. Ouais c'est un peu bizarre quand même. Raphael est anglais pour la fille de la fille. On devrait au moins essayer. Les filles sont aussi boldes comme un oeuf qui s'occuperait dans un jardin de lion. Mais... Je pense qu'elle est assez intelligente d'envoyer avant que les cuisines s'closent autour de son nec. Ouais mais est-ce qu'on peut s'en faire du diable quoi ? Et dans le cas contraire ? Alors Raphael collecte un autre trophée. Et Mole s'est vendu son indépendance à l'Hell. Vous avez vu ce qui se passe quand une soul abondée s'est atteint pour la liberté. Je ne peux pas imaginer ce qu'elle a payé C'est vrai que... C'est confirmé quoi. Votre père est autour de votre lune. Pour le coup oui. Vraiment mais il va y avoir tellement de monde là-bas ça va être un bazar. Et on peut faire confiance à Floric à votre avis ? C'est le plan. Et aussi le gnome. Et aussi du coup les enfants là. Il y a beaucoup de monde. Bonne raison pour enlever votre père mais laquelle pourquoi perdre du temps et essayer de sauver garde-corbeau il a forcément été tué ? Non mais euh... C'est vrai. Il devait bien y avoir une bonne raison. Ça se tient ça se tient. Bah dans ce cas en route hein. Nous ne pouvons pas laisser l'absolu prendre le contrôle du Grand Duc garde-corbeau. Nous ne pouvons pas et nous ne pas. Les shadows sont dommés. Euh... Pfff ouais ouais ouais. Très bien. Mais c'est vrai que... Bon. Ah mais il y a un étage. Ah oui il y a un étage quoi. Ok. Et c'est vrai que... Tambour de guerre, tambour à main. Ah oui. Ok ça c'est une maison. Est-ce qu'on peut voir les tours là ? Ah oui toute la zone autour de... Oh c'est stylé. C'est stylé des fous. Ok non on ne voit pas les tours hein. Par contre j'espère vraiment que... Je vais comment. On pourra revoir la zone. Je vais checker là. Pourtant chaîne à double battant. Chambre d'Isobello. Journal intime. Bon on va peut-être pas lire le journal intime. Qu'est-ce que ça mène dehors ? Focus d'automne. Cofre en osier. Il y a un bruit... Il y a un bruit magique là. Il y a un bruit magique là derrière cette porte. Oh ! Bonjour. Ok. Ok. La belle lune. Ok. Ok. Ah. So. Enchantée. 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 Hopping against hope. For someone like you. Free from the absolute influence. Yet. Able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed. Not to avail of a blessing, when I see one. Ah c'est elle, lamenteuse. Let me guess. Jahir is sent you to beg a protection spell of her favorite cleric. Non même pas, je fais le tour de l'auberge. Bah écoute, si c'est gratuit pourquoi pas. Donc là je peux plus me faire attaquer, j'ai plus besoin de torches. Bah je pense avec la torche, enfin la lanterne. Merci sur ces bonnes paroles, il est temps que je m'en aille. Y a-t-il autre chose que j'aurais sauvé avant de partir ? Non. Ok. Oula. Y a trop de gens qui ont du flot. C'est devenu un ange ou moins ? Vous pouvez entendre tout de suite de Ketherick lui-même. Ah. Quel genre de créateur êtes-vous ? Vous connaissez cette femme Isabelle ? C'est un feu de feu ! Ou, c'est. Il est venu avec les autres quand il créait sa vie. Et je vous remercie pour votre hospitalité. Vraiment, mes instructions sont claires. Pensez la fille à Ketherick, en vie. Ok. Sondez ses pensées en cas d'informations supplémentaires. On peut savoir ce qu'il lui veut. Ah, j'ai envie de le tenter. J'ai envie de le tenter. 6. Ok, ça va. Allez ! Let's go. Il va peut-être le contrer, mais... Bon, déjà, vivant. Si vous avez quelque chose à dire, dis-le. Marcus est ici pour vous enlever, Isabelle. Si vous tirez de sa mauvaise pas, il va falloir nous battre. Gardez le silence. Réjouissez-vous, vous allez faire la connaissance de... Oh, yai, yai. Ah, j'aurais... Ouais, j'aurais peut-être dû parler à Jaira, du coup. Ah, la vache. Après, il a vœu vivante. Donc... Voilà. Il va pas lui faire du mal. Donc, parce que dans tous les cas, on va tous aller voir Ketherick. C'est un peu le truc. Et comme ça, peut-être qu'on pourra voir quelqu'un à l'intérieur des tours. Et ça serait pas mal. Mais là, c'est horrible, parce que je suis en train de parler de la laisser se faire kidnapper. Enfin, kidnapper. Se faire emmener. Euh... Est-ce qu'on devrait se battre ? Il a l'air menaçant, mais il a l'air aussi tout seul. Donc... Des bons gros coups de barbare, là. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas, je sais pas. Je vais lui dire la vérité, de toute façon. Il est là pour vous enlever, Isabelle. Et je pense que ça n'a pas l'avoir le choix de se battre. Pathétique. L'Absolute se voit tout. Votre traité sera puniée. L'Absolute ? Bien sûr. Vous ne pouvez pas les croire, Marcus. Ketherick ne vous donnera jamais ce que vous avez promis. Il a déjà l'air. C'est temps d'aller, Isabelle. Oh non. Oh le renfort. Ah, j'ai raté la constitution. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non. Oh les enfants. Oh non. 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 Ah mais du coup, la destruction avec Jaera, se passe comment là ? C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Wow, c'est quoi ce truc là là ? Deux ! Ok. Euh, oui. Il prend pas de dégâts. Il prend pas de dégâts. Ah, c'est qu'il a un shield. Attendez, c'est bien lui là ? Pourquoi ça ne devient pas rouge ? Alors attendez, il y a beaucoup de monde là. Par contre, il y a des gens qui sont morts. L'enfant s'est fait capturer, on fera tout pour sauver Maul. Horreur, il est. Mais du coup, la discussion avec Jaera, j'ai skippé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis sur la mauvaise fin du jeu. Parce que là, si elle est mort, c'est sûr qu'on n'aura pas de... C'est de la panique. C'est de la panique.